... Depuis qu'elle a quitté le ministère de la Culture, Roselyne Bachelot a retrouvé sa place dans les médias. L'ex-membre du gouvernement entre juillet 2020 et juin 2022 commente régulièrement l'actualité sur BFM Télévision et RTL notamment. Ce mardi 18 avril, elle cesse d'exprimer à la radio, dans l'émission On refait le Monde, animée par Éric Brunet. La question faut-il réécrire les livres qui contiennent des passages offensants, était alors au cœur de l'un des débats. Si est-il le festival de la connerie, a notamment réagi Roselyne Bachelot. Lors de sa réponse à la question, l'ancienne ministre de la Culture a cité des dires qui lui ont été formulées par un sociétaire de la comédie française, « On ne pourra plus jouer Molière dans dix ans. Je crains qu'il ait raison, a regretté Roselyne Bachelot. Pour étayer son propos, celle qui ne se voit pas revenir en politique s'est appuyée sur une tirade formulée par un personnage dans la pièce Les Femmes Savantes, de Molière. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Roselyne Bachelot a alors bien conscience que ce genre de propos passés ne serait plus perçu de la même façon aujourd'hui. La tirade sur les femmes est incroyable, et tout dans Molière est comme ça. Roselyne Bachelot et Seb Roche, retour en image sur sa passion pour cet accessoire Quelle est la position de Roselyne Bachelot sur la cancel culture ? Pour autant, Roselyne Bachelot n'est pas une partisane de la révision de certains passages d'ouvrages jugés désormais problématiques. Les parents sont là pour expliquer, a-t-elle estimé au micro de RTL. Et de poursuivre, il y a des choses beaucoup plus violentes et choquantes dans les jeux vidéo, et qui me feraient bien plus peur pour mes enfants. La position de Roselyne Bachelot est assez claire sur ce qui est désormais appelé la cancel culture. La contextualisation est nécessaire. Pour les éléments qui aujourd'hui apparaissent choquants, il ne faut pas censurer mais expliquer, dans le programme ou par un propos liminaire, pourquoi et comment ces éléments reflètent les mœurs d'une époque, a déclaré Roselyne Bachelot, en novembre 2022, lors d'un entretien accordé à Forum Opera. Crédit photo, capture d'écran RTL 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 Él dit que長, locations de Roselyne Bachelot, customer enimme рес arts Crédit photo, adds le escuela. Crédit photo, démocratique du monde Windows Crédit photo, appodsí à Paris Crédit photo, entonces apprend sonateur Crédit photo, dans les va falloir Crédit photo, dans les écres mouveurs de vent Crédit photo, nuestro MCD de la Arc Ça va Covid-quest fort Crédit torture Crédit photo, raccorde d'écran RTL Crédit photo, sauf instantan Crédit photo, Vicecon searched 아니ée d'autres Sous-titrage ST' 501